Salut, donc là t'as vu c'est ici qu'ils ont tué Henri IV, il y a une pancarte là, tu sais la Ravaillac, c'est là qu'il s'est fait zigouiller, Henri IV là, t'es celle à Poulopo là. Ouais, d'accord, j'ai le même groupe, on continue le petit combat pour la liberté d'expression et la liberté totale, dans la blague des élections, c'est illégal comme il vient de le dire, et puis dans la division des peuples comme d'habitude avec les partis républicains, système créé pour diviser de toute façon. Ce matin j'ai parlé de toi ma femme, je lui ai dit, c'est toi qui as raison quand tu dis tout est dégueulasse, tu dis souvent ce mot là, c'est vrai, c'est ça, ce qu'il nous reste dans toute la banlieue où on est là, plusieurs bureaux de vote, il reste que deux choix, ou RN ou Macron, il n'y a rien d'autre. Ah la vache ! Ah oui, même dans... comment la... la France Insoumise, elle se retirait pour Darmanin et pour Elisabeth Borne, t'es au courant non ? Ouais ! Ils sont tous ensemble en fait, c'est comme tu dis, c'est ce que tu disais. Et puis tu votes pour le barrage, mais c'est carrément, c'est tellement un délire, tellement un délire. Et puis comme si une bonne décision c'est ni de droite ni de gauche, c'est une bonne décision, c'est tout. Il y en a plein qui le disent sur Youtube, moi je connais un gars qui s'appelle Parlons Peu mais Parlons Bien, il a dit que vous votez Macron ou Bordella, c'est pareil. C'est pareil ? C'est pareil, voilà. C'est exactement le même principe. Et par contre vous êtes bien divisés par contre. C'est ça, on est toujours divisés. Et vous faites enculés par les mêmes. C'est ce qu'on parlait là, il se parlait là. C'est pour ça, il y en a qui me disait tu votes pas, mais non je vote pas, non je vote pas parce que c'est un système antidémocratique, c'est un système diviseur, c'est le système des francs-macs dégueulasses, pourris. C'est ça. Et donc c'est hors de question que je joue le jeu. Et les mondialistes aussi, on parle pas assez des mondialistes, les gros milliardaires. Anita me parlait, elle me dit ça j'ai vu un film d'Outran, je sais plus c'était quoi, c'est un pays, où est-ce que les américains arrivent à porter la démocratie avec les votes. Ça se passait très bien avant, les mecs ils arrivent, ils apportent la démocratie, tout ça devient le bordel, il y a la corruption, ça s'installe, ça. Le système en lui-même, c'est ce que je veux dire, c'est qu'en vrai la démocratie c'est naturel, quand t'as avec ta bande de copains, c'est celui qui est le plus à même de décider du sujet, parce qu'on le connait bien, qui prend la décision, tu vois ce que je veux dire. Et c'est ça une vraie démocratie, c'est naturel, et puis c'est du beau sens, il n'y a pas besoin de partis, de trucs comme ça, je veux dire, normalement, quand on a toutes les informations, et qu'on a un choix à faire, en fait il n'y a pas de choix vraiment, forcément c'est ça. Mais là les gens, les français ils n'en peuvent plus, heureusement qu'ils leur ont mis du foot hier, ils ont gagné, t'as vu ? Ah c'est pour ça qu'ils ont gagné, pour les détendre, ça c'est pareil, c'est un peu plus d'hier. Moi je connais un gars qui s'appelle Jesslem Jesslem sur Youtube, il connait bien le foot, il était avec nous dans les gilets jaunes, il a sa chaîne et il dit, lui il s'y connait en foot, il dit mais depuis 10 ans c'est plus une équipe de France, il y a quelque chose derrière quoi. Là ils ont fait des tirs au but, tu sais pour les laisser en pression, c'est de la magie noire, pour moi j'appelle ça la magie noire. Il parle de marabouts lui, Jesslem Jesslem, il dit il y a des marabouts là-dedans. C'est démarre, oui mais clairement, de toute façon le foot c'est pareil, du pain et des jeux, on crée des fanatiques derrière, on est toujours dans le même délire. Et demain, il y en a qui disent à 20h, ça peut être chaud, mais demain il y a un match important, à 20h aussi. Ah, alors là attention. Si, c'est déjà fait, que des fois il doit y avoir une grosse manif, il y avait la coupe du monde ou je ne sais pas quoi, je me rappelle les gilets jaunes, ça va être un gros acte, ça va être chaud avec les gilets jaunes. Ah bah non, il y a le foot ! Eh bah non ! Et les mecs qui disent mais il y a personne, je dis bah oui, il y a le foot. Par contre, s'ils gagnent, ils vont descendre sur les Champs-Elysées, on a gagné. Ah bah t'as un million de pleu-pleu sur les Champs-Elysées, bah par contre pour défendre la vérité, les droits, la liberté. C'est ça, c'est ça, mais c'est fatigant, les gens ils ont dénoncé les enfants, mais c'est pour ça que quelque part, ça ne changera pas, tu sais les gens, ils ne grandissent pas par volonté. Bien souvent, il leur faut des pains dans la gueule, et moi je me dis, tu sais demain le RN il passera, parce que c'est leur volonté, ils veulent foutre le bordel. Non, non, à mon avis ils veulent tout, tu sais, c'est bien, t'en as 200, j'en ai 200, t'en as 200. Ça va faire ça, tu sais, 600, multiplié par 3, tu vois, ça va faire 200, 200, 200. Moi je pense que, je ne sais pas trop, mais je pense que, s'ils passent, ça va être un gros merdier, et c'est ce qu'ils veulent de toute façon. Vincent, je me dis, dans le malheur, les gaussiens, ils vont se prendre une brûlée par les CRS, ça ne sont pas, ce ne sera pas les gilets jaunes. Ils sauront ce que c'est, tu sais, ça leur fera les pattes. Mais bon, tout ça c'est une hérésie, comme d'habitude, il ne faut pas voter, c'est tout. Ah bah dis ! C'est les femmes qui descendent, ils reviennent à la Palestine, la Palestine, mais il y a beaucoup de gilets jaunes à la Palestine. C'est marrant parce que là on fait des manifs, on est trompelés. Non mais il y avait trois manifs là, il y avait Jésus, Palestine et gilets jaunes. Il y a trois manifs là sur la place. Mais en tout cas, pour finir, on s'en sortira quand les gens arrêteront de voter. C'est ça. C'est clairement ça. Parce que ça n'a jamais été un système démocratique. C'est ça, après on nous dit, il faut faire barrage. Maintenant, moi je vais aller voter pour faire barrage. T'as compris ? C'est marrant parce que pour faire face au fascisme de gauche ou de droite, ça fait 7 ans que celui du milieu, c'est des purs fachos. Je veux dire, t'as pas plus fasciste que le Macron qu'on a aujourd'hui et 10 pour faire barrage au fascisme pour voter pour lui. Entre les autres, ils sont moins fachos que lui. Ça fait mal à la tête. Ça fait mal à la tête. Ouais, c'est marrant, moi j'aime bien. Ça me fait marrer. Et je vois, moi je rigole parce que je vois les gens qui se font mal à travers ces sites. Ils sont là, ils font les trucs, les machins. Et je dis, mais c'est vraiment des mongols. Et putain, ils ont besoin de grandir. C'est ça. Ah, des fois les fessées, ça fait grandir. Ah bah ça va être le bordel, mais il faut. Il faut, ça sera le bordel. Ok, bah merci. Bah à samedi prochain alors. Ouais, plaisir. Le 14, il y a un truc aussi, 14 juillet. Ah bah c'est... Non, ça sera dimanche. Il y a une manif gilet jaune le 14. L'après-midi, ouais. T'es au courant, non ? C'est Olivier. D'accord. Ouais. Ça sera... Normalement, ouais. Il y a le défilé le matin. Et l'après-midi, il y aura une manif gilet jaune, je crois. Le dimanche. Parce que... Bah oui, demain c'est le 7. 7 et 7, 14. 14 juillet. Voilà, il y aura une manif l'après-midi. Je crois normalement. Si ça n'a pas été interdit, on verra. Le 14 juillet, je ne fais tant rien. Aucune fête républicaine. Non, non, non. C'est pas pour fêter le 14 juillet. C'est parce que c'est manifester gilet jaune. Non, c'est pas le 14 juillet. Oui, oui. Parce qu'il y a beaucoup de... Il y a des provinciaux qui montent de Paris. Qui montent à Paris, tu sais, des gilets jaunes de province qui viennent à Paris. Depuis des années, ils venaient tout le temps. Je ne fais aucune fête satanique, moi. C'est comme le 1er mai, hein. C'est une pure fête satanique, comme tout, en fait. Si on regarde bien, en fait, à chaque fois, ils font des fêtes, en fait, qui vont masquer les fêtes religieuses ancestrales des 1800 ans de la France chrétienne. Qui n'existe pas, qui n'a jamais existé. Apparemment. La blague. Bon, mais bon, c'est dur à sortir les trucs des votes. Moi, je l'aime bien Bouchard. C'est mon pote. Il me dit, non, faut que tu ailles voter. Faut que tu votes Macron. Pour faire barrage. La blague. J'ai dit, mais arrête d'avoir peur. T'inquiète pas. C'est tout de choléra. J'ai dit, n'aie pas peur, je lui dis. Parce qu'il a peur un peu, parce que tu sais, les gens d'origine, qui sont d'origine, ils se disent, oh là là, ça va être chaud. Ils font peur. Et les gens, ils ont peur. Mais en plus, moi, ce qui me fait marrer, c'est que je regarde quand même... Moi, je ne suis pas pour personne, mais à quel moment le RN, il a dit qu'ils allaient virer tout le monde ? Jamais ils n'ont dit ça. En réalité, les mecs, ils flippent là, mais en fait, à quel moment... C'est les médias, c'est les merdias qui... C'est les merdias. En plus, ce n'est même pas dit, c'est juste... Aujourd'hui, on est contre eux, c'est par principe. Mais tu vois, on est toujours dans la débilité, parce qu'en réalité, jamais il a dit ça le gars. C'est ça. Ils n'ont jamais dit ça. Mais c'est les médias qui ont parlé pour eux. C'est les merdias. Mais tu vois, c'est pour te dire... Les merdias, attention, 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 ils sont trop forts. Mais les merdias... Les milliardaires là, les neufs. Le mensonge appartient à celui qui l'écoute. C'est ça. Et à un moment, les mecs, ils flippent. Regarde, c'est comme pour tout, ils flippent de tout. Mais en fait, ils ne savent même pas. Et déjà, jamais dans leur truc, là, il était question de... Il y aurait tout le monde... Moi, je ne sais pas où ils ont vu ça, parce que tout le monde me dit ça. Mais à un moment, c'est dit... Qui l'a dit ça ? Parce que ce n'est pas ce qu'il dit, quand même, la réalité. Non, mais bon... Moi, je ne suis pour personne. Mais c'est pour dire. C'est pour mettre sur lui, quand même, la débilité de notre peuple. C'est ça. Ouais, ouais. Les merdias, ils font mal à la tête. C'est bon, moi, je te dis une bonne guerre.